Alors, je vais vous demander de reprendre place, ceux qui sont debout, s'il vous plaît, on va procéder à un autre volet de présentation des nouveaux fellows. Juste avant, est-ce que vous me permettez d'applaudir les gens qui nous servent ce soir? Le service est impeccable, la nourriture est excellente. Alors, merci. Alors, je vais inviter à nouveau mes deux co-animateurs, Mario Gariepi et Geneviève Mottard, à venir me rejoindre. J'invite maintenant une fellow exemplaire, Mme Hélène Huot. Co-fondatrice de Choquette Corivois 1986, Hélène Huot is avec détermination ce cabinet au rang de véritables institutions à Québec. Cette professionnelle rigoureuse affirme son expertise et s'impose comme référence en normes comptables et de certification dans un monde où plusieurs préfèrent encore s'adresser à un homme. Tournée vers l'avenir, elle positionne le cabinet à l'avant-garde lorsqu'elle implante les dossiers sans papier et pilote avec brio le passage au NCECF, aux normes IFRS et au NCA. Madame Huot, étant reconnue pour son approche rigoureuse et personnalisée, moult PME lui font confiance pour mener à bien leur audite. Engagée au sein de nombreux comités de l'Ordre dès 1994, elle y a fièrement durant plus de 25 ans. Arbitre dans le cadre d'une quinzaine d'audience, elle s'attire des éloges pour la clarté et la concision de ses décisions dont elle assure la rédaction. En 2007, reconnaissant son apport significatif à l'avancement et au rayonnement de la profession, ses pairs du regroupement régional de Québec lui décerne le prix CA et mérite. Femmes d'exception au parcours magistral lors des fiers de la comté parmi ses fellows. Félicitations, Madame Huot. En plus, elle a eu trois garçons. Je la félicite. Alors, on vous présente maintenant un FCPA initiateur de projet, M. Noshan Rousseau. Grâce à son sens des affaires et à sa capacité à nouer des relations solides avec les fleurons du Québec, Noshan Rousseau établit tôt sa réputation et devient rapidement une sommité du domaine minier après avoir travaillé étroitement avec Cambiard, Rio Tinto, Ossisco et plusieurs autres. Aux côtés de grands organismes de financement, M. Rousseau instaure des collaborations fructueuses telles que les dîners miniers et le comité mine d'avenir, de même que des programmes de mentorat adaptés au cadre de ce secteur. Consultant apprécié qui excelle à ciseler des solutions intégrées, il conseille notamment le gouvernement lors de l'élaboration du Plan Nord. Sa position impartiale et sa diplomatie s'avèrent précieuses pour concilier les intérêts de l'industrie, les préoccupations des communautés et le concept de développement durable. Véritable force créatrice, Noshan Rousseau participe aussi à la création de la chaire de gestion du secteur de l'énergie, de HEC Montréal. Qu'il voit dans ce titre de fellow l'incarnation de notre profonde reconnaissance. Félicitations, M. Rousseau. Applaudissements Bravo! Accueillons une FCPA visionnaire, Mme Geneviève Brouillette. Applaudissements Geneviève Brouillette crée de la valeur partout où elle passe. Tant à Curig, Dr Pepper et au groupe Saint-Hubert qu'à Reader's Digest et chez Kraft, sa contribution à l'essor d'entreprise de renom lui confère une notoriété qui dépasse les frontières. En 2019, le Prince de Galles la convie à un prestigieux sommet sur la comptabilité durable en tant qu'unique représentante québécoise parmi les experts du monde entier. Aujourd'hui, à la direction financière du groupe Aldo, elle encadre l'ambitieux plan de relance de ce fleuron de l'industrie de la mode. Joueuse d'équipe inspirante, dotée d'un esprit à la fois stratégique et innovateur, Mme Brouillette met activement son savoir au profit de la communauté d'affaires. Mende du conseil d'administration d'Hydro-Québec, elle siège également à son comité des ressources humaines, en plus de présider le comité d'audit. Sa vaste expérience épaule de nombreux leaders de la relève qu'elle accompagne comme mentor. Pour son précieux apport à l'avancement de notre profession, nous lui discernons avec gratitude le titre de Fellow. Félicitations, Mme Brouillette. On vous présente maintenant une FCPA de conviction, Mme Manon Roy. Dès qu'elle s'initie aux arcanes de la jury comptabilité, Manon Roy entame des missions hautement confidentielles. Enquêtant avec plusieurs corps policiers sur des crimes économiques, elle participe activement à l'opération notoire printemps 2001. Dans sa lutte anti-fraude à l'échelle internationale, ses analyses pointues entraînent la création du Conseil réglementé en immigration canadienne et du programme civil de formation des enquêteurs de l'administration publique québécoise. Reconnue pour mener des investigations d'envergure, elle élabore des cours sur les normes canadiennes à l'usage des grandes sociétés d'outre-mer et copublie le premier livre en français sur la jury comptabilité, devenu une référence en la matière. À la tête de son cabinet depuis 2015, elle partage son savoir-faire avec des organismes prestigieux tels l'Autorité des marchés financiers et le Haut conseil du commissariat aux comptes de France, ainsi que la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Auréolé d'une réputation enviable, « Quoi de mieux que le titre de Fellow pour amplifier son influence positive sur la saine gestion des grandes organisations d'ici et d'ailleurs. » Félicitations. Bravo. Bravo, Madame Roy. On vous présente maintenant un Fellow inspirant, M. Charles Aymond. Arrivé à la Caisse de dépôt et placement du Québec en 2019, Charles Aymond en prend la tête un an plus tard alors que la COVID-19 menace l'économie planétaire. La crise m'enlumière certaines faiblesses qu'il pallie aussitôt en recrutant des talents de haut calibre et en adoptant une nouvelle structure. Il vient également à la rescousse des entreprises québécoises affectées par la pandémie avec un fonds de 4 milliards et crée CDPQ mondial pour positionner fructueusement la Caisse à l'international. Des transactions récentes effectuées sous l'égide de M. Aymond, notamment la création de Lightspeed, première licorne du Québec, et l'entrée en bourse de Nouveau font écho à ses exploits hors du commun alors qu'il oeuvre à la Banque Scotia. En stratège accompli, il voit entre autres à l'expansion de la banque en Amérique latine, négocie personnellement l'acquisition de Jarilovski-Fraser et accompagne Alimentation Couchetard dans son expansion internationale. Le titre de Fellow s'y est à merveille à ce professionnel aguerri, toujours à la recherche des conditions gagnantes pour soutenir l'économie du Québec. On vous remercie et on vous félicite. On va maintenant poursuivre avec une FCPA de confiance, Mme Brigitte Vachon. Applaudissements Fortement engagée, Brigitte Vachon devient l'associée leader du secteur des biens à la consommation chez Deloitte, puis prend la tête de l'audit pour les sociétés privées de l'est du Canada. Son fort leadership et la confiance qu'elle suscite la destine à la direction du marché privé, du programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui fait la promotion évidemment des fleurons québécois, et aux plus hautes sphères de leadership du cabinet, soit celles de membres du conseil d'administration de Deloitte Canada gouvernant les pratiques de la firme. Madame Vachon brille par sa compréhension instinctive des enjeux auxquels font face les entrepreneurs et par son accompagnement d'entreprises au profit des différentes. Consciente de l'avantage qu'accorde une diversité de perspectives, elle privilégie les démarches inclusives et le travail d'équipe dans ses nombreuses responsabilités. L'énergie qu'elle déploie comme mentor influe de manière décisive sur les nouvelles générations de femmes de talent. Modèle de sa profession et impliquée distinctivement dans plusieurs organismes, Madame Vachon entre avec panache au cercle restreint des fellows. Félicitations Madame Vachon, vous êtes magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Félicitations! Bravo! Alors, on va terminer ce segment avec un fellow emprunt d'altruisme, M. Paul R. Nantel. Au fil des trente dernières années, M. Nantel forge une véritable chaîne d'entraide dans les Laurentides. De la Fondation de l'Hôpital Régional de Saint-Jérôme à la Fondation Rêves d'enfants, de nombreux OSBL bénéficient de ses talents de gestionnaire. Toutefois, c'est en santé et en éducation que son action bénévole résonne avec plus de force. À titre de membres du Conseil d'administration de Palliavie et de la Fondation Palliavie, il a été l'un des acteurs importants dans le financement et la construction de la Maison des soins palliatifs de la rivière du Nord, où près de 2 500 personnes ont vécu sereinement leur dernier moment. Il a auparavant siégé au Conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, où il a contribué à sa solidité financière. De plus, M. Nantel est par ailleurs un atout précieux dans l'histoire de l'Académie La Fontaine. Son passage remarqué a certes contribué à en faire l'une des meilleures institutions d'enseignement privé du Québec et une source d'inspiration dans son milieu. Que ce titre de fellow ajoute à son charisme dans toutes ses entreprises caritatives. Félicitations. Félicitations, M. Nantel. Alors, encore une fois, je vais vous donner du temps pour vivre votre prochain service. Je vous retrouve pour le dernier volet. Il y aura un tirage de prix de présence. Des prix sont extraordinaires. Mais comme on le dit, prix de présence, pour que vous soyez là quand on va tirer votre nom. De toute façon, il y a un super show qui s'en vient aussi, celui de Sylvain Cossette. Alors, vous n'avez aucune raison de quitter. À tout de suite. Merci. 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 Merci.